La fromagerie Guillotot a inventé par l'intermédiaire de M. Guillotot, Jean-Claude Guillotot dans les années 80, une technique de fabrication qui était nouvelle et très novatrice à l'époque, qui est la technique de l'ultra-filtration, qui a donné naissance notamment au pavé d'Affinois. Donc cette technique nous permet d'avoir des produits qui sont très onctueux, qui sont très doux. Un produit très consensuel, qui plaît au plus grand nombre et qui va avoir un affinage dans le temps. Le produit va bien se tenir avec un affinage qui va donner du caractère au produit. On s'appuie sur une invention, on n'a copié personne. Il y a vraiment eu une invention par M. Guillotot qui fait qu'on a des produits qui se différencient du marché, qu'on ne peut pas trouver ailleurs, avec des inventions à traire le temps, comme il y a peu de temps les mini portions de mini pavé d'Affinois qui font qu'on est vraiment différenciant par rapport au marché. La force de notre fromagerie aujourd'hui, c'est sans cesse innover. On reste quand même une fromagerie, une PME très dynamique, avec chaque année des nouveautés. On a notamment cette année créé une recette à base de poivrons-piments, donc avec un goût très prononcé, qu'on va principalement vendre pour l'export aujourd'hui, avec des demandes notamment en Australie et aux Etats-Unis. On a lancé aussi sur l'univers de la restauration, donc l'univers qui m'intéresse, la partie bleue, avec la bûche bleue à trancher, où là justement on va s'appuyer sur la douceur et le crémeux de nos produits à travers une pâte persille. Il faut que nous on soit capable, en tout cas sur l'univers de la fromagerie, être capable de répondre aux attentes de nos clients. Et les attentes, c'est ça qui est passionnant dans l'univers de la restauration, c'est qu'elles sont toutes différentes, et il faut qu'on soit capable d'y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada